Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on essaie de calculer cette intégrale-là, l'intégrale de moins 3 à 3 de la fonction racine carré de 9 moins x au carré dx. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Je vais quand même te donner un petit conseil avant. En fait, cette intégrale-là, tu peux la calculer vraiment très facilement en considérant la représentation graphique de la fonction qu'on intègre et en remarquant que cette représentation graphique, c'est quand même une figure très particulière. Alors, maintenant que tu as réfléchi à ça de ton côté, on va le faire ensemble. Alors, en fait, ici, je vais essayer de comprendre quelle est la courbe représentative de cette fonction-là. Donc, c'est une courbe d'équation y égale racine carré de 9 moins x au carré. Et bon, ce que je peux faire ici, c'est élever au carré des deux côtés. Donc, je vais avoir y au carré égale racine carré de 9 moins x au carré. Le tout au carré, ça fait 9 moins x au carré. Alors là, c'est intéressant parce que ici, si je fais passer le x au carré de l'autre côté, j'obtiens y au carré plus x au carré égale 9. Et ça, c'est une équation que tu devrais reconnaître. C'est l'équation d'un cercle de centre O, de centre l'origine du repère, et de rayon racine carré de 9 qui est égal à 3. Alors, ce que je peux faire déjà, c'est tracer ce cercle. Je vais faire un dessin. Voilà, je trace l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc, ici, x, ici, y. Et puis, ici, c'est l'origine du repère. Alors, maintenant, je vais tracer ce cercle-là, le cercle de centre O et de rayon 3. Donc, pour ça, je vais tracer un cercle. Et puis, ça sera plus facile si je fais comme ça avec mon outil. Voilà, je trace ce cercle. Et donc, ici, j'ai la valeur 3 et ici, j'ai 3 aussi. Voilà. Alors, ça, c'est le cercle d'équation y au carré plus x au carré égale 9. Mais il faut faire attention parce qu'en fait, ce cercle-là, ce n'est bien évidemment pas la courbe représentative de ma fonction, de la fonction racine carré de 9 moins x au carré, puisque ça, c'est une fonction, alors qu'ici, ce que j'ai tracé, ça ne peut pas être la courbe représentative d'une fonction, puisque à une valeur x sur l'axe des abscisses, j'ai deux points qui correspondent. Donc, ça, ça ne peut pas être une fonction. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Bien, si je pars de cette équation-là, qui est donc l'équation de mon cercle, et que je prends la racine carré, en fait, y ici peut être égale à plus ou moins racine carré de 9 moins x au carré. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que, ici, j'intègre la fonction plus racine carré de 9 moins x au carré, donc simplement une partie de ce cercle. Et en fait, cette partie-là, ici, c'est la partie supérieure, partie supérieure du cercle. Alors, laquelle c'est ? En fait, c'est ce demi-cercle-là. Je vais essayer de le repasser proprement. Voilà. Donc, ça, c'est la représentation graphique de la fonction racine carré de 9 moins x au carré. D'ailleurs, tu peux remarquer qu'on n'a pas de courbe pour les valeurs de x inférieure à moins 3 et supérieure à 3, tout simplement parce que cette fonction-là n'est pas définie quand x est inférieure à moins 3 ou supérieure à 3, puisque 9 moins x au carré, dans ce cas-là, sera négatif. Voilà. Donc, c'est assez cohérent, tout ça. Alors, maintenant, si je dois calculer l'intégrale entre moins 3 et 3 de ma fonction racine carré de 9 moins x au carré, ça correspond, en fait, à calculer l'air de la partie du plan qui est compris sous la courbe représentative de ma fonction, donc toute cette aire-là. Voilà. Toute cette aire-là. Et en fait, cette aire-là, c'est un demi-cercle. Donc, tu vois que là, on n'a même pas besoin de calcul intégral pour calculer cette intégrale-là, puisque, en fait, l'intégrale de moins 3 à 3 de ma fonction, c'est l'air d'un demi-cercle de rayon 3. Alors, l'air d'un cercle de rayon 3, c'est pi fois le rayon au carré, donc ici, pi fois 3 au carré, c'est-à-dire 9pi. 9pi. Et ici, je prends simplement la moitié de ce cercle. Donc, finalement, cette aire-là, c'est un demi fois pi fois 3 au carré, donc, en fait, 9pi sur 2. Donc, pour conclure, l'intégrale de moins 3 à 3 de racine carré de 9 moins x au carré dx, c'est 9pi sur 2. 3. 6. 7. 8. Sous-titrage ST' 501